C'est une mission meilleure de la RDC. C'est une mission meilleure de la RDC. Nous sommes déterminés à faire des fraudes à tous les niveaux. C'est une mission meilleure de la RDC. Après le monde, l'indépendance est la mission meilleure de la RDC. Nous avons toujours été déterminés à faire des fraudes à tous les niveaux. Nous avons une lutte contre la pauvreté et nous avons une de nos premières priorités. Nous sommes déterminés à faire des fraudes à tous les niveaux. Nous sommes déterminés à faire des fraudes à tous les niveaux. L'école, depuis qu'elle est là, depuis le mois de février, on n'a pas eu l'occasion de venir officiellement présenter les civilités du président, ainsi que les autorités de son bureau pour ces civilités-là. Et moi, j'ai eu l'envoi, c'est qu'on pouvait aussi toujours amener l'école, parce que l'école de la territoriale est là pour tout le monde, pour le pays. Et je vais quand même laisser la parole au président, surtout pour les réfugiés, pour qu'ils puissent le compétenir. Donc, les écoles présentes, les écoles, existent depuis 1953. C'est de suite à la départ de l'administration territoriale, à l'heure où nous parlons de l'adaptation. Mais oui, bonjour. Bonjour, madame. Il a été question d'abord de lui présenter les civilités, parce que depuis que le Corps national de formation territoriale a été mis en place, depuis le mois de février, nous ne sommes pas encore vus avec le précédent de la SESA. C'est comme ça, surtout l'occasion nous a été donné pour venir nous présenter les civilités, et essayer un peu de lui expliquer comment l'école fraction, quel est l'errore de l'école, quels sont les multiples que nous voulons atteindre. Et surtout que nous allons, dans le demain et sur, on va faire des élections, qui auront lieu au mois de décembre. Et le produit des élections, ce sont les élèves qui viendront à l'école nationale de formation territoriale pour la formation. C'est comme ça qu'on a essayé un peu de discuter, de lui expliquer, de lui bien fondre le monde. Mais qu'est-ce qui a été sa réponse sur l'État ? Sa réponse, comme tout nationaliste, a été positive. Il a encouragé les initiatives du gouvernement à créer l'école nationale de formation territoriale, qui est sous titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a encouragé cette initiative et il nous a prodigué pas mal de conseils pour que nous puissions essayer un peu d'aller à l'accord et faire que cette école devienne une réalité de l'école. Qu'est-ce que vous attendez à l'école de ce conseil national de l'État ? Oui, le conseil, c'est un organe qui accompagne la CENI dans la mise en œuvre, disons dans la réalisation des élections. Et que nous, ce que nous attendons d'eux, et que les élections se déroulent normalement, et qu'à l'issue des élections, nous allons organiser des sessions de formation pour les élus, normalement des élus territoriaux. Et quelle a été de votre côté ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Nous sommes très satisfaits de cet échange, c'était un échange très fluctué. Il nous a prodigué des conseils, il nous a donné des orientations, et il a partagé sa sagesse et son expérience sur ce que nous devons faire à l'école. Ça a été vraiment, disons, une réussite montée. Non, mais je pense que le directeur général de l'école a pratiquement tout dit, on sait qu'il vient de se passer après que l'audience nous a accordé le président du CENSA. Ce qui est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, nous tenons compte des élections qui vont bientôt, pratiquement, nous donner des élus. Et dans notre temps, l'école est là pour pouvoir enfoncer la capacité des élus pour la gestion de la cité. Donc, ce qui est très important, c'est que nous avons su et nous remercions vraiment le président du CENSA pour le temps qu'il a pris avec nous, pour le protéger des conseils. Et nous pensons que l'école pourra jouer un grand rôle à travers le pays quand nous allons implanter pratiquement des centres de formation qui permettront à ce que les élus, les territoriaux puissent être pratiquement renforcés en ce qui concerne la gestion des entités pour arriver à un développement dans le pays. Donc, je pense que nous sommes satisfaits et nous n'avons plus pratiquement plus rien à dire. Merci, Béanambo, merci, Balandi. Il y a une mission meilleure de la RDC. C'est-à-dire que nous sommes déterminés à prendre des fraudes à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous sommes déterminés. Après, nous avons eu l'idée, l'indépendance, c'est-à-dire que nous sommes sous-tés. Nous avons toujours eu l'idée que nous avons vraiment un service pour nous servir. Il y a une lutte contre la pauvreté et une de nos premières priorités. mais il n'y a pas d'élection ça qu'il est 23 et l'extérieur à l'été le 24 de 5 indépendance abisson vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité